Salut, bienvenue sur Mathieu te raconte. Des fois, l'inspiration, ça peut venir de beaucoup d'endroits. Je te donne un exemple à partir de mon roman qui s'appelle Cancer. Moi, j'ai été prof au secondaire dans ma vie. Au début de mon âge adulte, j'étais prof au secondaire. Mais après trois ans, j'ai eu envie de changer d'air un peu. C'était difficile pour moi de me chicaner toute la journée avec des ados. Donc, j'ai décidé de retourner à l'université. Je me suis inscrit en biochimie. Moi, j'ai un bac en enseignement des mathématiques et des sciences. Donc, j'avais fait beaucoup de cours de chimie déjà à l'université. Et on me donnait presque l'équivalent d'un an du bac en biochimie. Donc, je me suis inscrit en biochimie. Et là, j'ai eu différents cours, dont un cours qui s'appelait Introduction à la génétique. Dans le cadre de ce cours-là, qui était le mardi soir de 15h30 à 18h45, on a eu un reportage qu'on a visionné sur un traitement contre le cancer qui était très, très prometteur à partir de la protéine P45. Un truc de genre. Et le traitement avait été arrêté pour des causes mystérieuses. On ne savait pas trop ce qui s'était produit. Mais même si c'était un traitement très prometteur pour le cancer, les cancers du poumon et dans le système digestif, les essais cliniques avaient été arrêtés. Moi, j'avais déjà commencé à publier à ce moment-là des nouvelles. J'avais été éditeur de Vraiment d'Éternité. J'avais, je pense, toujours eu cette petite capacité-là à trouver des idées intéressantes là où elles sont cachées. Et moi, ça m'a allumé une lumière. Et je me suis dit, est-ce que ça se pourrait qu'on ait arrêté ce traitement-là parce qu'il avait des conséquences différentes autres que combattre le cancer? Je suis arrivé chez moi ce soir-là après mon cours et j'ai commencé à écrire une scène où des enquêteurs arrivent sur la scène où il y a un mort à l'hôpital universitaire de Québec. C'est un oncologue qui est décédé. Et ces deux enquêteurs-là vont essayer de comprendre comment s'est arrivée cette mort-là. Donc, il y a du sang partout, il y a des seringues. On pense à de l'héroïne, mais ce n'est pas ça. Et en parallèle, j'ai décidé de raconter l'histoire d'un jeune pré-adulte, le jeune adulte, donc dans la début vingtaine, qui subit un traitement expérimental contre le cancer et qui est envoyé à Houston au centre de traitement des maladies infectieuses du sud des États-Unis. Donc, il est envoyé là-bas pour que le traitement se fasse sur place. Donc, on suit en parallèle ces deux trames-là. C'est le flash que j'ai eu en arrivant à la maison et j'ai écrit toute la soirée, toute la nuit. Et quand j'ai arrêté d'écrire au lendemain matin, j'avais écrit 8 000 mots en quelques heures, en peut-être une dizaine d'heures, ce qui est pour moi vraiment mon record d'écriture à vie. J'ai envoyé ce texte-là après l'avoir retravaillé, après l'avoir corrigé. Évidemment, je l'ai envoyé à la revue Solaris qui l'a publié. Donc, c'était un texte au final qui faisait environ 10 000 mots après la réécriture et le travail éditorial avec les personnes à la revue qui ont dirigé le texte. Et voilà, le texte a été publié dans la revue Solaris. Mais moi, j'avais vraiment aimé travailler ce texte-là. Et quand j'ai commencé à publier chez Coup de tête, donc en 2009 avec le protocole Reston et ensuite en 2010 avec le serrurier, je me suis dit, tiens, ce texte-là qui fait déjà 10 000 mots, si je le double, j'atteins la limite qu'on cherche chez Coup de tête qui est 20 000. Et Coup de tête avait commencé à publier des romans plus épais aussi, donc des trucs un peu plus volumineux. Et je me suis dit, j'ai même de l'espace si je veux augmenter. Bien là, j'ai travaillé tout seul à augmenter les scènes que j'avais déjà, à rajouter un petit peu de détails un peu partout. Et j'ai atteint mon 20 000 mots. J'ai envoyé le texte à mon éditeur, à Michel Gézina. Il a accepté le roman. Il m'a fait des commentaires très pertinents. J'ai retravaillé moi-même à partir de ça. On s'est rendu autour de 30 000 mots, ce qui est quand même trois fois le texte d'origine, en ajoutant beaucoup de vécu dans les personnages. Et c'est comme ça que le roman « Cancer » est venu à naître. Donc, il a été publié en 2013. Donc, mais voyez-vous, l'idée vient d'un reportage que j'ai regardé dans mon cours de génétique à l'université. Je le dis souvent, les auteurs, les créatifs en général, doivent vivre différentes expériences pour pouvoir avoir ces petites étincelles-là, ces petites idées-là qui apparaissent. Donc, voilà, c'était le processus d'idéation de « Cancer ». Pour en apprendre plus sur mes romans, pour pouvoir découvrir d'autres trucs que je fais, abonne-toi à la chaîne. Bye-bye, bonne lecture.